... Au terme d'une longue cérémonie qui s'est achevée dans la nuit du 17 au 18 décembre, Indira Ampio, Miss Guadeloupe, a été élue Miss France 2023. Le classement du jury et le nombre de points remportés par chaque candidate a été dévoilé. Indira Ampio, Miss Guadeloupe, a succédé à Diane O'Lehr ce samedi 17 décembre en devenant Miss France 2023. La jeune femme de 18 ans a été couronnée sur les coups de 1h du matin et le moins que l'on puisse dire, si esti qu'elle a été très plébiscitée par le public présent sur place. Tout comme sur les réseaux sociaux où elle faisait clairement partie des favorites des internautes. Mais en réalité, combien de points a remporté Miss France 2023 ? Les résultats de cette 76e cérémonie ont été dévoilés sur le site de l'huissier Simona. Indira Ampio était très loin devant. Miss Guadeloupe remporte le maximum de points lors de la cérémonie pour le premier tour du concours de beauté, la jeune femme était déjà première du classement. Elle a remporté 15 points de la part du public et 15 points du côté du jury. Indira Ampio s'est donc classée en première place avec 30 points. La dernière du classement, elle, n'a reçu que 4 points. Miss Guadeloupe s'est alors facilement qualifiée pour le deuxième tour de l'élection. Et là encore, ça a été un vrai succès pour la jeune femme de 18 ans qui a remporté le maximum de points, encore une fois. Elle en a eu 5 du côté du jury et 5 du côté public. Avec ce total de 10 points, elle était donc assurée de remporter la couronne, d'autant plus que Miss Norpa de Calais n'a eu que 8 points. Rappelons que l'année passée, Diane Oller avait été sacrée Miss France 2022 alors qu'elle n'était que 3e du vote du public. Des audiences au top pour Miss France 2023 Miss Norpa de Calais est donc la première dauphine de Miss France. Miss Franche-Comté est 2e dauphine, Miss Martinique 3e dauphine et Miss Auvergne 4e dauphine. Un concours de beauté qui a été très suivi par les Français. La première partie de la cérémonie, diffusée de 21h13 à 23h51 a rassemblé 7,11 millions. De 23h53 à minuit 51, l'émission a attiré 5,67 millions de téléspectateurs. Un succès que TF1 devrait connaître encore cet après-midi avec la diffusion de la finale de la Coupe du Monde qui opposera l'équipe de France à l'Argentine. Là encore, les audiences devraient exploser. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi Miss France 2023, revivez les plus grands moments de la soirée en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada